Arrudi, capitale du rugby mondial, Jérôme Garcès, l'enfant de la Vallée d'Osso, connaîtra la consécration ce samedi. Il arbitrera la finale de la Coupe du Monde. Ce jeudi au stade, à l'occasion de l'entraînement délocalisé de la section paloise, tous ses amis présents affichaient leur fierté de voir l'enfant du pays représenter l'étoile sportive arrudienne. Vous savez qu'ici le rugby c'est presque un passage obligé, c'est une religion. Donc avoir quelqu'un qui est sur le tour du monde, qui arbitre la finale au Japon samedi matin, vous pensez bien qu'ici c'est un événement et c'est une fierté aussi pour notre club journée bleue. Le ESA pour lui est toujours, c'est un club de cœur puisqu'il est toujours l'essentiel ESA. Et il est toujours présent avec nous et il a toujours une petite pensée pour nous aussi. Et nous on pensera à lui samedi très fort parce qu'on aura un arrudien quand même, au milieu du terrain, au Japon. Et ça quand même c'est quelque chose, ça on se le garde pour nous. Joueur du club devenu arbitre, Jérôme Garcès aggravit tous les échelons. De la finale du championnat du Béarn à celle du top 14. Devenu professionnel depuis 9 ans, l'arbitre béarnais est passé ensuite au niveau international. En 2011, il était déjà à la Coupe du Monde. La finale Angleterre-Afrique du Sud sera son dernier match. Je pense que samedi il aura une pensée pour son père. Sans doute. C'est quelqu'un qui est toujours discret, comme sur le terrain. Donc il est roi de se faire oublier, de faire bien jouer les équipes sans qu'on parle de lui. De retour de la Coupe du Monde, le capitaine Fidjien, Dominico Vakani-Borotou, nouveau palois, a croisé l'arbitre Jérôme Garcès lors du match Fidji-Pays de Galles. Un arbitre attaché au club de la section paloise. J'aimerais quand même qu'il nous arbitre en match, amical du moins, d'ici sa retraite. A 46 ans, Jérôme Garcès arbitrera samedi la finale Angleterre-Afrique du Sud. Un homme discret devenu malgré lui une vedette du rugby mondial.